Michel Robert, Michel Meuray, nous avons reçu le prix triennal de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le concours de création dramatique en langue régionale. Pour notre pièce, c'est Saint-Nom d'entrée, Vauban, tout délit. Nous avions quand même certains éléments sur la vie, le comportement de Vauban. Donc voilà, il fallait que ça transpire dans notre œuvre. Il y avait un élément qui nous a paru particulièrement intéressant, c'est que Vauban est originaire du Morvan, donc vraiment le sud de la Bourgogne, et qu'il est originaire d'une petite famille noble, et qu'il parlait le Morvan Dieu, et qu'il le parlait notamment avec les soldats qui étaient de sa région. Et ça, ça nous a paru une approche intéressante de pouvoir comparer deux langues régionales. Nous n'étions absolument pas des spécialistes du Morvan Dieu, mais nous nous sommes enseignés et nous avons effectivement constaté que certains termes étaient vraiment très très proches. Déjà nous, nous n'écrivons pas le Wallon de la même manière, puisque moi je suis de Gerpines, donc Michel et de Courcel, donc on n'a pas le même Wallon. Mais c'était ça qui était intéressant dans la pièce, c'était d'avoir deux Wallons différents, et en plus le Morvan Dieu. Je crois que parler de Vauban, c'est parler de Charleroi, parce qu'il a finalement laissé beaucoup de traces. Il est venu, il a organisé cinq fois le siège de Charleroi, il a détruit et reconstruit les murailles selon ses principes d'architecte, et la ville de Charleroi, encore de nos jours, même si on ne s'en rend pas toujours très bien compte, mais garde des traces de cette construction en étoiles. Donc Vauban est quand même quelqu'un qui, même si on en a perdu un petit peu le souvenir à Charleroi, c'est quand même quelqu'un qui a fortement marqué nos régions. C'était intéressant aussi de confronter Vauban avec la population de Charleroi. Il avait eu la mauvaise idée d'imaginer un impôt sur la fortune, qui impliquait donc les nobles, et c'était évidemment très très mal perçu dans la classe dirigeante de l'époque. Et donc le fait de se retrouver à Charleroi, dans la population qu'il a un petit peu connue quand même, puisqu'il était venu quelques années auparavant, ça lui permet de réfléchir et de prendre un peu ses distances avec ses fonctions militaires. Oui, on sait aussi que Vauban, en campagne, était quand même près des gens. Enfin, Vauban a eu une dizaine d'enfants illégitimes. Donc voilà, c'était plausible dans notre histoire. Évidemment, dans une pièce dramatique, il faut un intérêt dramatique. Donc il fallait une histoire. Donc l'histoire, c'était que 26 ans plus tôt, Vauban avait rencontré une jeune femme à Charleroi et allait-il se reconnaître en 1693. Aussi, il fallait confronter la noblesse française, le peuple de notre région, par rapport, par exemple, à la danse. Puisqu'on retrouve dans notre pièce le Riodon, qui se dansait à la cour de Louis XIV. Et à un moment, la dame de compagnie apprend cette danse à la fille en question. Donc voilà, il y avait un parallèle à mettre en évidence. On écrivait ensemble des feuilletons pour vivacité. Donc on a une complicité. Et on avait déjà remarqué que, bon, voilà, on se complétait parfaitement. Et c'était l'occasion d'écrire. Ça, on n'avait jamais fait. On sait d'écrire une pièce ensemble. Et c'est peut-être pas la dernière. C'est souvent Michel qui commence. Et puis quand il a un peu épuisé ses idées de départ, il me repasse la patate. Et puis moi, je développe un petit peu. Puis je lui renvoie. Donc le rôle, on n'en est pas à compter le nombre de pages ou le nombre de répliques que nous écrivons chacun. Et puis quand nous avons une idée dans le texte que l'autre a préparé, nous l'intégrons. Et ça ne pose vraiment jamais aucun problème. Bon, évidemment, on a des conciliations. On se dit, bon, voilà, on va partir de ce côté-là. Mais l'intéressant, c'est qu'une fois que vous avez peut-être épuisé vos idées, elle est relancée. Donc ça, c'est fort important dans le chef d'une pièce. Il fut chené jaloux, Marcel. Je ne sais qu'il est pas sèche. Dire pas sèche, que vous voulez dire? Marcel. Fût-ce pas lui, le buveu? Mais quoi vous voulez dire? Vous avez l'habitude de lire des bustocs, padre, vous. Tégez-vous, grigneux. Ah, les tchets de garde du mes, c'est stéphal. D'un coup de l'âme, j'ai de coupe les tchets. N'est-ce qu'il est simple, mais un coup de ramon et du testail. Mais ils deviennent du braque. C'est vrai que le nombre de troupes a un peu diminué, mais celles qui continuent à jouer, d'abord, ont complètement évolué dans le sens du théâtre. C'est-à-dire qu'avant, on parlait du théâtre wallon un peu avec une espèce de commisération. Maintenant, c'est du théâtre en langue wallonne, mais c'est du vrai théâtre. Je suis sûr que le théâtre est le seul vecteur encore un peu populaire du wallon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501